Salam alaykoum, salut à tous. Ce sujet est très important parce que c'est celui qui fait le constat de l'impuissance politique. Il n'y a pas que Macron. Et en même temps, je voudrais faire bien sûr des propositions. On parle de réforme, 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 réforme. Comme dirait d'ailleurs Henri Guénaud, le mot réforme veut dire casser, c'est vrai. Je dirais, c'est le mot sacrifice. Tout le XXe siècle a été le siècle des acquis, des combats sociaux, qui ont permis de créer les congés payés en 1936, qui ont permis de créer la sécurité sociale. Et là, il y avait l'union du pays, comme il s'inclit avec le général de Gaulle. C'est ce qui a permis donc tout le temps de pouvoir avoir le progrès. Or, quand on ne pense de façon comptable, c'est-à-dire comme la réforme des retraites, non pas pour plaire et satisfaire les Français, mais plaire au marché. Aujourd'hui, nous sommes victimes de deux choses. La première, c'est celle, et ça, ça date depuis l'époque de Giscard, ou de Pompidou plutôt, c'était sur le fait de permettre non plus d'emprunter directement auprès de la banque centrale, mais que les banques privées empruntent à des taux inférieurs aux banques centrales pour ensuite nous facturer aux États et prêter de l'argent aux États. Et donc, on se rend dépendant des marchés. Alors, ça a l'air un peu technique, mais en gros, et d'ailleurs, Macron, ça n'est pas caché, souvent, il a fait effet en disant les agences de notation. Les agences de notation, c'est la finance, pure et simple, et qui détermine, pour tel ou tel pays, en mettant des trucs, A, A+, B, B+, B-, etc. En gros, c'est le marqueur de points. Donc, ça veut dire que les politiques n'ont plus de comptes à rendre sur leur politique économique envers leur peuple, mais ils doivent mener une politique économique pour plaire au marché. Et ce marché, alors, il réagit de deux façons. Il réagit sur le marché, sur les empreintes des États, donc qui a une importance et qui a un impact. Et on a vu le cas grec, etc. Puisque lorsque les agences de notation estiment qu'un pays est faillible sur le plan économique, avec ses propres critères, pas forcément sur les critères objectifs, eh bien, on augmente les taux d'intérêt. Et donc, on étouffe le pays. Et on l'oblige, donc, à faire quoi ? À vendre les bijoux de famille, à vendre des concessions, des ports, des cils, de cela, pour se renflouer financièrement. Donc, ça, personne, de ce que je vous dis là, personne n'en parle. Le deuxième, ce qu'on appelle l'ouverture du marché mondial, ce qu'on appelle le libre-échange. Alors, dans le libre-échange, il y a les gagnants et les perdants. Les gagnants, dans les pays industrialisés, dans les pays riches, c'est l'Allemagne, qui fait une production à valeur ajoutée, c'est-à-dire de qualité, etc., qui fait que l'Allemagne a une balance commerciale, c'est-à-dire qu'elle est ultra positive, plus de 80 milliards, c'est-à-dire qu'elle exporte plus que ce qu'elle importe. Ensuite, il y a des pays en voie de développement qui, grâce à cause, plutôt, parce que ça dépend comment on peut le prendre, à des bas revenus et ensuite à des bases, à des bas voire inexistants droits sociaux et des obligations quasi inexistantes sur le plan environnemental, à la différence d'autres pays, comme des pays occidentaux, comme français, etc., fait qu'ils ont un coût de production tellement bas qui, ça leur permet à eux, d'exporter. Mais à partir du moment où, eux, ils exportent et qu'ils deviennent, en gros, les mains de ces grands industriels, tous les pays, toutes les entreprises qui sont issues du monde occidental, par exemple, d'une entreprise française, qui va délocaliser sa production, on le voit même sur Renault où l'État est actionnaire, qui fait construire des voitures en Roumanie, fait construire des voitures en Turquie, fait construire des voitures au Brésil, etc., etc. Donc, tout ce marché-là, sauf qu'à la fin, quand, dans des pays comme la France, on a un standing, un certain nombre de renus, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la France a perdu son industrie au bénéfice de ses pays tierces, etc. Donc, le libre-échange, et chacun nous dit oui, il a appelé à la compétitivité. Mais qui peut croire que le fait qu'il a pratiquement baissé, voire les cotisations sociales, baissé un maximum sur le salaire au SMIC ? Ça a des conséquences sur le plan économique, tout ça. Premièrement, première des conséquences, s'il y a moins de cotisations, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des déficits, etc. Et deuxièmement, tout ça à l'heure, parce que qui peut croire qu'un salaire, même déjà intra-européen, la Bulgarie, la Roumanie, à 300, 350 euros par mois, un SMIC, nous, en baissant les charges, donc un salaire net à 1250, allez, on va dire un salaire brut dans les 1500, 1600, on peut être compétitif face à des gens qui payent leur salaire. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Donc, en fait, dans tout ce système-là, il faut comprendre que le politique n'a plus la mainmise. Donc, un, c'est le marché qui dicte, et deux, qui a le pouvoir en France ? C'est Bercy. Vous savez que j'ai travaillé politiquement avec Jean-Louis Borloo. Je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, quand il était ministre d'État, on a un environnement numéro 2 du gouvernement, pas n'importe qui quand même, d'accord, numéro 2 du gouvernement. Et il lance à l'époque l'histoire de la vignette et compagnie. Et moi, je vais le voir, je vais dire, écoute, c'est débile ton truc là. Parce que si un couple avec deux Clio, par exemple, ils partent tous les deux, etc., ils vont pouvoir plus que celui qui a pris un Renault-Espaces en père de famille, qui avait 4 enfants ou 5 enfants. Donc, quand tu fais le transport, un dans le Renault-Espaces, il transporte 4, 6 personnes minimum et l'autre, ils sont tout seuls. Et là, il me dit, ah ouais, oui, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas des véhicules propres, comme on dit d'aujourd'hui, à cette époque-là, que sur les grands véhicules. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit, super bonne idée, il part là-dessus. Sauf que Bercy, il a tiré les oreilles et il a dit, non, tu n'as pas compris. Nous, je lui dis, parce que dans ces cas, il fait un bolis-malus en fonction de la composition de la famille et du véhicule. Et en fait, c'est Bercy qui a dit non. Bon, bien sûr, tout ce que je vous dis, tout ça, ce n'était pas su. Mais c'est toujours comme ça. Chaque ministre qui a une délégation, qui a un pouvoir, un ministre a zéro pouvoir. Il faut être clair. Quand, par exemple, imaginons le ministre de la Justice, qui est abocat en plus, il sait qu'il manque des greffiers. Il sait qu'il manque des trucs. Il sait que, de par les conventions qui nous sont tenues sur le plan européen, notamment la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui stipule que tout individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et que la France est régulièrement sanctionnée puisqu'elle ne permet pas à faire des procédures assez courtes. Elles sont toujours trop longues, etc. Eh bien, malgré que pourtant, il y a la loi qui contraint sur le plan européen et que celui-ci demande et dit qu'il faudrait embaucher plus de procureurs, plus de greffiers, etc. Ici, Bercy, il tire les oreilles, il fait non, 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 moi, je ne veux pas. Donc, le ministre fait ce qu'on appelle un appel à l'arbitrage. Et l'arbitrage, il demande au premier ministre, le premier ministre qui est sous le président en disant, voilà, moi, je voudrais, par exemple, plus 6% dans mon budget et Bercy, il dit non, pour toi, ça va être 3%. Et donc, celui qui a toujours souvent le dernier mot, c'est Bercy. Et Bercy, comme sur la réforme des retraites, il ne faut pas sortir aussi Paris-de-Saint-Dir. Quand je vous dis qu'on tape, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne se sont vraiment pas cassés le cul. Il ne faut pas croire que cette élite est une élite. C'est une élite de papier, mais ce n'est pas une élite intellectuellement. Parce que quand on arrive à dire simplement que tout doit reposer sur les salariés et donc on dit vous allez travailler deux ans, mais franchement, mon fils, il peut vous le dire ça. C'est fastoche. Par contre, il aurait été plus équitable, il aurait été un peu plus un travail de profondeur la possibilité de faire en sorte de résoudre ce déficit. Parce qu'on peut l'accepter aussi que l'État sur cette partie-là est en déficit et on le comble par ailleurs. D'accord ? On peut faire un schéma de vaste communiquant. De dire par exemple, je dis n'importe quoi, on passe aux 38 heures par semaine. La moitié que ça doit coûter à l'entreprise et la moitié aux salariés. Et puis à partir du moment où là, on va travailler plus parce que Macron, il nous dit vous avez vu, grâce à ces deux ans, on va travailler plus. Ben non, on aurait pu le faire comme ça. Et dans ces cas, on aurait préservé, on n'aurait pas pu le faire les deux ans. On aurait pu trouver des ressources auprès des dividendes, des ressources financières, etc. Donc pourquoi ? Et là, on a fait tout supporter que sur les salariés. Parce que c'est ce que veut l'Europe et ce que veut le marché. Et donc en gros, il faut plaire au marché mais quitte à déplaire au peuple. Et on fait croire qu'on sert le peuple mais alors qu'on est en train de servir les idéaux et ce que nous a dicté la feuille de route des agences de notation et de la finance. Voyez, donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des mecs qui viennent vous parler réforme, 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 c'est simplement casser, 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 supprimer, supprimer. Le vrai débat qu'il devrait avoir, et aujourd'hui, on est orphelin sur le plan politique pour des gens qui ont ce qu'on appelle une vision. Alors déjà, pour avoir une vision politique et une vision pour la France, encore faut-il que la politique se reprenne à son compte les clés de la politique économique qui redéfinisse lui-même son pouvoir et qui n'est pas là d'être une chambre d'enregistrement par rapport à ce qu'on vient d'adjecter par rapport à la Commission européenne ou par la finance à travers les marchés. Toujours, on nous parle le marché, le marché, le marché, le marché, le marché, mais c'est le marché qui domine. Donc, ne venez pas me dire qu'on est en démocratie, on est en finance-cratie. Donc, c'est la finance qu'a le pouvoir et pas les peuples. Et là, je vous en ai fait toute la démonstration. Dans mes solutions, j'ai déjà fait une vidéo, je suis pour, parce que je ne suis pas de parler des cumuls des mandats, des CIC, tout ça, c'est la pipe. Il faut revenir au B.A.B. Il faut créer une vraie décentralisation de permettre d'avoir au plus proche du terrain une définition et que chaque région puisse avoir une politique économique. L'État doit avoir son régalien, c'est-à-dire l'esprit fédéral comme il existe dans plusieurs pays, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, tout ça, etc., l'Allemagne aussi, avec les Londres et compagnie, et définir quel est le rôle de l'État. Là où l'État est trop présent et dépense trop, personne n'en parle de ce que je vais vous dire encore. Il y a des tonnes d'agences bidons en France, des centaines d'agences où des mecs peuvent palper entre 5, 10, 15, 20 000 euros par mois mais ils servent à quoi toutes ces agences bidons ? Allez, on nettoie tous ces postes d'inspecteurs de je ne sais pas quoi. Ils palpent une fortune pour faire un rapport par an. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup. Des rocasés politiques, des Fadalamara, tout ça, etc., des Malek Bouti. Donc ces gens-là, ils se prennent des trucs, ils ne bossent pas. En fait, c'est limite de l'emploi fictif. C'est soi-disant deux dossiers qui ne servent strictement à rien. Donc, vous voyez, du pognon en économie, il y en a une tonne et pas comme là à nous dire qu'il n'y a que les grugeurs du RSA, etc. Bien sûr qu'il faut s'en occuper des grugeurs. Attendez, avec tout le système informatique qu'on dispose aujourd'hui, tout ce qu'on a là aujourd'hui, ne me dites pas qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de faire la guerre aux mecs qui grugent. D'accord ? C'est trop facile. On voit tout, on peut tout voir. Voilà, tout, comment ils payent, comment ils vivent, comment ils dépensent, sa carte bleue, tout, tout, Le deuxième point, bien sûr, pour les, comment vous dire, l'évasion fiscale ou toute la gruge qui liait au niveau des entreprises, etc. Donc là, pareil, il ne faut pas le prendre dans un prisme idéologique où d'un côté, on aurait la gauche qui dise qu'il faut faire la guerre aux entreprises qui grugent au niveau de la fiscalité et puis une vision de droite, idiote aussi, qui dirait non, de voir que les gens qui bénéficient du RSA des allocations. Non, tout grugeur, quel que soit son niveau, doit être sanctionné. Donc là, il y a une main d'argent à récupérer. On parle de plusieurs milliards. C'est-à-dire que si on arrive à récupérer seulement dans tous les gaspillages, tous les abus qu'il peut y avoir, que 50% de la somme des gruges, on aurait payé sans aucun effort le prix du coup du déficit de la scénarie sociale sur la branche retraite. Vous voyez ? Ça, c'est une piste. Premièrement, on décentralise. la deuxième, se donner les moyens. Mais s'il faut, après, il faut régir en businessman. Si demain, il me faut une brigade de 100 personnes, par exemple, des tueurs à gage pour aller rechercher toutes les fraudes, j'embauche 100 personnes, etc. parce que s'il m'en coûte 10 millions par an, mais il me ramène 10 milliards, mes calculs sont vite faits. Je vais les embaucher, les 100 mecs. Mais ça, parce qu'ils ne raisonnent pas en entrepreneur, ils raisonnent en état. C'est lourd, c'est fou, vous fuit, tout ça, etc. C'est pour ça qu'il faut décentraliser, c'est trop lourd. Rappelez, c'était Alain qui disait pour l'éducation nationale, c'était un gros mammouth. Imaginez. Mais alors, le mammouth, c'est l'État aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans du service public. On a fait un truc. Il faut faire en sorte de réfléchir peut-être que notre système de médecine libérale, etc., qui existe et tout, aujourd'hui, ne répond plus à la demande. Il faut peut-être penser à autre chose. Créer de plus en plus de dispensaires de proximité avec plusieurs corps de métier et pas forcément que dans le monde rural. Et c'est comme ça. Il faut faire travailler ces ménages. Parce que là, dans ces cas aussi, les Français aujourd'hui, on paye le plus au monde et on a l'impression d'avoir moins de services que les autres. C'est normal. Ça ne va pas qu'on est incapable. Aujourd'hui, si vous avez une grippe, vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous faire soigner parce que le rendez-vous, il va être à 2-3 semaines. Je ne parle pas des spécialités, de l'ophtalmo, du cardiologue, tout ça, etc. Voilà. Quand je vous ai dit ça, donc on redéfinit les charges de l'État, on la lèche, tout ça, etc. Ensuite, si on reprend les clés de l'économie, c'est-à-dire qu'on ne va plus respecter le digitale que les autres, on peut mener là une trajectoire 5, 10, 15, 20 ans parce que l'économie, il faut du temps aussi pour pouvoir voir des résultats. Mais il faut amorcer tout cela afin d'avoir une perspective d'avenir. Moi, des pistes, j'en ai une tonne. OK. Et faire en sorte d'avoir un truc non pas basé sur de l'idéologie, non pas être au service de la finance pour plaire aux jeunes ou au registre d'être là avec les extra-gauchos, tout pour les salariés, mais du coup, l'employeur, il n'est plus là. quelque chose d'équitable, quelque chose d'équilibré et tout revoir. Faire en sorte, regardez là aussi, une niche à milliards qu'on peut récupérer. Comment se fait-il que des PME, des TPE, des artisans, des professions libérales payent plus en pourcentage d'impôts que les grands industriels et que les grosses boîtes ? À réfléchir. Vous voyez, il y en a des choses, des sujets, il y en a plein. La France, elle n'est pas foutue, mais le problème, c'est que tout ce qu'il faudrait faire pour qu'elle puisse se relever, on n'a pas aujourd'hui le personnel politique et la carte place et la colonne vertébrale politique pour y aller. Par exemple, je ne sais pas moi, demain je suis président, mais je ne me mets pas à travailler. Je mets 3-4 mois, je prends le temps nécessaire, consulte les uns et les autres, je mets tout le monde autour de la table, on prend les sujets un par un, etc. Et on va aller faire des mesures pour construire le pays. Et on ne peut pas construire aujourd'hui, depuis les 35 heures, où il y a eu une modération salariale, faire en sorte que les mecs, les gens ne gagnent plus d'argent et que de plus en plus, on a paupérisé. A une échelle de moins de 40 ans, mes parents, mon père, ouvrier, étaient capables d'avoir une famille avec 4 enfants, mettre de l'argent de côté, sa voiture neuve, et à la retraite pour pouvoir construire sa maison. Ce même profil, mon père comme ouvrier, ce n'est plus possible. En même temps, dans la même chose, ouvrier dans une entreprise que grâce à la formation interne, parce que les entreprises permettaient cela aujourd'hui de pouvoir se former et évoluer dans l'entreprise, avoir des responsabilités, etc., et grimper, tout ça, c'est mort. Maintenant, vous rentrez dans une grille, le mec, il est manœuvre, il reste manœuvre. L'entreprise, elle ne va pas le laisser investir pour essayer de progresser dans l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a la carrière inter-entreprise, donc repensez tout ça. Il y a ce que je viens de vous dire, donc, sur la bienvenue. Donc, du coup, maintenant, après, juste après mon père, donc ma génération, madame devait travailler pour apporter un appoint. Alors, il y avait le salaire de monsieur, on disait, avec l'argent de madame, ça va permettre de partir en voyage, de faire ça, etc. Et aujourd'hui, les deux sont obligés de travailler, mais pour finir, même pas peut-être la moitié du mois ou le troisième du mois, on ne parle plus de fin de mois, mais de la deuxième ou la troisième semaine du mois. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Donc, ça veut dire qu'on avait, donc je reprends, génération de mon père, un salaire pour avoir plusieurs enfants, il pouvait avoir ce qu'on soit une heure et finir propriétaire. Ensuite, ma génération, madame devait venir, me peut-être travailler pour appuyer, aider, pour avoir un peu des loisirs, tout ça, etc. Et aujourd'hui, une obligation que les deux travaillent, sinon c'est impossible pour vivre. Il y a un problème. Il y a un problème. Et celui-là, il faut le régler. Il faut que on puisse faire en sorte, alors ils disent toujours, il faut que le travail paye, mais tout ça, c'est lui, mais attendez. Le gouvernement Macron, il nous dit toujours, il faut que le travail paye, et qu'est-ce qu'il fait ? Il passe son temps à filer un chèque d'énergie à 100 balles pour les plus pauvres. Il dit, oui, pour les SMICAR, la prime de Munich. Là, là, là. Mais justement, les autres, ce n'est pas des travailleurs. La classe moyenne, ceux qui sont trop riches pour percevoir, et trop pauvres, vous voyez, mais ceux-là, ils n'en ont pas. Donc en gros, même parfois aujourd'hui, s'ils dépassent 100 balles ou 250 balles le SMIC, c'est-à-dire que les aides qui sont donnés qu'aux SMICAR, ils n'y ont pas droit. Et puis les entreprises, elles te disent, ouais, mais moi, si je dépense tel montant, je me retrouve, mes charges, elles éclatent. Donc je n'ai pas intérêt à augmenter mon salarié. Vous voyez, c'est là encore aussi la stupidité de se dire que je fais tout à la hauteur du SMIC. Le problème, que si on fait toutes les aides seulement au niveau du SMIC, eh bien, on oblige, le salaire minimum devient le salaire maximum. Mais comment vous voulez encourager les entreprises à donner plus de salaire quand vous lui dites, par exemple, s'il paye 100 balles, 200 ou 300 balles de plus de son salarié, au lieu de payer n'importe quoi, 30% de charge, il se trouve avec 100% de charge en plus. Mais il n'est pas con, le mec. Il dit, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, se dire que la France de propriété a promis par Sarkozy mais pas réussi, il faut absolument y aller. Il faut redéfinir qui a accès aux logements sociaux. Là aussi, avant les logements sociaux, c'était vraiment pour les gens très modestes, etc. Aujourd'hui, un de cas de l'un a créé de l'intermédiaire pour mettre des cartes, pour mettre des chais, etc. Désolé, ce n'est pas la vocation de l'État de faire des HLM dits de intermédiaires. D'accord ? Non, pas du tout. Donc là, il y a tout ce pognon à récupérer là-dedans et cibler vraiment pour les pauvres et lancer un grand projet d'accès à la propriété. Et puis, il faut vraiment mieux une aide individuelle à la personne qu'elle se loue dans le secteur privé ou l'aider pour l'accès à la propriété que construire du bâti, du bâti, du bâti, bâti, et regrouper tout le monde. Parce que quand vous regroupez les mêmes personnes dans les mêmes lieux, les établissements scolaires, ils sont à proximité et donc on n'a pas des classes d'école hétérogènes, donc pas de mixité ce qu'ils appellent sociale mais alors au contraire des quadrions homogènes et ce qu'ils demandent avec qui cumulent toutes les difficultés et les problèmes liés à ces populations et au lieu de faire de la mixité et que vaut mieux qu'un enseignant se fait un peu plus de temps à s'occuper d'un ou deux élèves que mettre plus de temps parce qu'il n'aura pas le temps de s'en occuper de 25 ou de 28. Voilà. Voilà, il y a tellement à dire. N'oubliez pas de partager, liker et abonnez-vous à la prochaine. Bye bye.